Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux modifier un PDF avec trois méthodes différentes, avec plus ou moins de réussite selon le document. Première chose, je vais déjà créer un document PDF simple à partir d'un document Word. Donc voici un peu de texte. Et je vais créer du texte aléatoire avec la fonction lorem 12,6, parenthèse, donc pour mettre le nombre que je souhaite de lignes et aussi de paragraphes. Donc voilà mon document créé. Et maintenant, je vais me rendre dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais lui donner un titre, Test, Modification, PDF. Et je vais choisir, non pas un document Word Docs, mais un PDF. Et je fais Enregistrer. Voilà. Et mon document maintenant créé. Je vais fermer mon document Word et ne pas l'enregistrer. Et j'ai bien, comme vous pouvez voir, trois documents. Alors, regardons un peu plus près ces documents. Donc le premier est celui que je viens de créer. Donc un document texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Deuxième document, qui est un document que je me sers lors de mes formations Excel. Vous voyez qu'il y a un peu plus de choses, avec quelques mises en forme, quelques images. Et troisième document, il s'agit d'une facture d'EasyJet, que j'ai récupérée. Alors, nous allons tester maintenant la version avec Word. Donc pour modifier avec Word, par exemple, je vais me rendre sur mon premier document. Et je vais faire un clic droit. Ouvrir avec. Je ne vois pas Word, donc je vais choisir une autre application. Je ne vois toujours pas Word. Plus d'applications. Et je vois Word. Je fais OK. Il me met un petit message. Donc Word va maintenant convertir votre PDF en document Word modifiable. L'opération peut prendre un certain temps, effectivement, en plus le document est complet et long, et avec des images et tout ça, ça va prendre du temps. Donc le document Word obtenu sera optimisé pour vous permettre de modifier le texte. Il est donc possible qu'il ne soit pas exactement identique au PDF original. Notamment si celui-ci contient de nombreux graphiques ou images. Alors je peux cocher si je ne souhaite plus voir ce message, mais je vais laisser. Et je fais OK. Voilà. Il l'a ouvert. Et globalement, on voit que le document, si je compare, donc mon document, voilà. Bon, à part qu'il a souligné en rouge et en bleu parce qu'il y a des fautes pour lui vu que ce n'est pas du français. Mais globalement, on voit que mon document est identique. Donc, pas mal pour ça. Autre méthode, ça serait tout simplement d'avoir Word ouvert. Par exemple, je vais faire, par exemple, j'ai l'application ouverte. Voilà. Et je veux chercher, donc je vais faire ouvrir. Je me rends sur mon bureau où je fais, voilà, je vois ici mon document. Je fais ouvrir. Donc toujours le message vu que je n'ai pas fait, ne plus afficher. Donc je clique sur OK. Voilà. Donc mon document a l'air pas trop mal. Bon. On va comparer. Donc on voit qu'effectivement, j'ai bien mon document. Je peux cliquer dedans. Je peux modifier. Pas de soucis. Je peux sélectionner l'image, la couper, la déplacer. Bon, je vois qu'ici, on voit qu'il y a un petit propose de... Et il manque, ici là, somme. Donc on voit qu'il y a des petites erreurs. Par contre, quand je descends ici, voilà, j'arrive ici à la page 1. Et je vois qu'effectivement, la page 1, elle est un peu plus loin. Donc ici, je regarde sur Word, je vois que j'ai une page sur 4. Or qu'ici, j'ai une page sur 3. Donc un petit défaut. Pas trop grave. On peut rattraper. Pas trop de soucis. Bien. On va essayer le troisième. Donc avec cette méthode de fichier. On va ouvrir. Et je vais aller chercher ma facture. Donc toujours le même message. Comme quoi il me prévient que ça peut prendre un certain temps. Qu'il risque d'avoir effectivement des petites différences. Je fais OK. Voilà. Donc si je regarde. Bon, globalement, ça a l'air pas mal. J'ai aussi un petit souci. Donc il va falloir retravailler le PDF. Enfin, le document Word pour que ça correspond au PDF. Vu qu'ici, j'avais qu'une page. Et je me retrouve avec deux pages. Donc on part quand même avec mon document. Effectivement, on voit que j'ai bien une page sur une. Alors que si, j'en ai deux. Et on voit que, globalement, c'est la partie, ici, qui a été modifiée. Cette partie-là, de rappel des charges, des VA. Où il y a une petite différence. Bien. Globalement, Word s'en sort, on va dire, à peu près correctement. Autre méthode. Donc je me rends, par exemple, je pourrais passer directement dans Drive. Mais si je suis dans Gmail, j'ai ici un petit carré. Vous voyez. Fait de neuf petits carrés. Je clique dessus. Et je vais me rendre dans mon Google Drive. Dans Google Drive. Alors, j'ai créé un petit répertoire PDF. Voilà. Afin de travailler plus facilement. Je vais télécharger mes trois documents. Donc, importer des fichiers. A partir d'un clic droit. Je sélectionne mes trois documents. Et je fais ouvrir. Donc, ils sont en train de se faire importer. Voilà. Et j'ai mes trois documents. Donc, on va commencer par le premier. Test modification PDF. Donc, je clique dessus. On voit qu'il est ici en bleu. Donc, il est bien sélectionné. Un clic droit. Ouvrir avec. Et je vais prendre Google Docs. Il fait la conversion. On voit qu'il est en train de travailler. Et quand il aura fini sa conversion, le document apparaît. Bien. Donc, ça a l'air correct. Je vais comparer par rapport. Voilà. Aux deux documents. Voilà. Bon. Il y a quelques petits trucs qui ont disparu. Comme ici. Le souligné double. Mais globalement, on voit. Que c'est correct. Bon. Ça tenait sur une page. Il a un peu plus qu'une page. On voit que pour du texte. Ce n'est pas trop mal. Je le ferme. Et vous voyez que maintenant, j'ai mon document ici bien marqué PDF. Et ici en Google Docs. Je vais tenter maintenant le document de cours Excel avec des images un peu plus complexes. Donc, toujours pareil. Je le sélectionne. Je fais un clic droit. Ouvrir avec. Google Docs. Là, il est aussi en train de faire sa conversion qui sera un peu plus longue. Vu qu'il y a des images. Mais on va voir un peu le résultat. Alors là, on voit déjà. Eh bien. Première chose qui saute. À la vue. Il me manque. Des images. On voit que là aussi, il manque certaines choses. Que j'ai la page 1 et directe, j'attaque la page 2. Voilà. Et que je me retrouve avec 5 pages. Quand même. Or qu'au départ, il n'y en avait que 3. Donc, on va quand même comparer. Voilà. Je vais prendre mon document. Et je vais les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, on voit globalement qu'il y a quand même quelques pertes. Et surtout, je dirais, les images. En plus de la mise en forme. Voilà. On va quand même aller voir. Donc, je le referme. Et on voit qu'il m'a créé le document Docs. Donc, je vais essayer la facture. Toujours un clic droit après l'avoir sélectionné. Et Google Docs. Donc là, comme d'habitude. Google est en train de travailler pour faire la reconnaissance. Et me proposer un document modifiable. Et là, vous voyez, c'est carrément autre chose. Voilà. Donc, hop. Attendez. Je me mets en configuration. Afin de comparer les deux documents. Voilà. Donc, vous voyez déjà, je suis ici en mode portrait. Ici, je suis en paysage. Ici, il y avait une certaine mise en forme que j'ai un peu du mal à reconnaître entre les deux. Donc, on voit que là, Google Docs a sa limite. D'accord. Bon. Je ferme. Mais je vois qu'il a toujours transformé et sauvegardé directement. Et je l'ai directement dans mon drive. Sans problème. Alors, je vais me rendre maintenant dans le logiciel LibreOffice. Comme vous pouvez voir, c'est LibreOffice 6.3. Et je me rends... Alors, je pourrais choisir directement une application. Mais je vais me prendre directement l'interface de lancement LibreOffice. Voilà. Alors, je vais tenter donc le premier à ouvrir. Alors, si j'ouvre... Voilà. Ce document est verrouillé pour un édition. Utilisateur... Ah, c'est parce que je l'ai ouvert. On va voir. Ouvrer en lecture seul. Voilà. Et là, donc, si je regarde... Je vais le mettre en pleine largeur. Voilà. J'ai mon document. Bon, globalement... Quelques petites modifications sur la mise en forme. Mais je vois que je peux modifier sans problème mon document. Donc, si je compare les deux... Voilà. Et mon document de modification. Donc, je vais fermer ça pour qu'on ait un peu plus de vue. Donc, on voit, effectivement... Alors, cette fois-ci... Adapté en pleine largeur. Voilà. Donc, on voit... Bon, il y a une petite modification au niveau du titre. Mais globalement, il a bien sauvegardé. Et je suis bien sur une page. Sans problème. Donc, on va dire... C'est à peu près une réussite. Un peu comme Word. On va tenter... Le document... Donc, Excel. On voit que la mise en forme paraît correcte. Là aussi, si je clique, je peux modifier sans problème. Et l'image aussi. Donc, je vais comparer. Globalement, je vais le mettre aussi en pleine largeur. Globalement, si je regarde... Ça paraît plus que correct. Ici, j'ai bien trois pages. Et si je regarde ici, j'ai bien aussi trois pages. Donc, pas si mal que ça. On va ouvrir... Le dernier. Là aussi, je regarde. Ça m'a l'air pas trop mal. Je regarde. Je vais le mettre en pleine largeur. Afin de voir si je peux bien tout modifier. Donc, si j'ai envie, je peux modifier ici. Ici, je vois que je peux sélectionner et modifier les sommes aussi. Voilà. Là, ici, on voit que, par exemple, il y a une petite modif. Donc, ici, c'est une image pour lui. Voilà. Donc, globalement, j'arrive à modifier. Alors, on va voir. Ça, je le remets en bas. Voilà. Et ça, je vais mettre en pleine largeur. Afin qu'on puisse bien comparer. Voilà. Donc, si je regarde. Globalement, je dirais que c'est assez bien respecté. Comparaison des quatre documents. Donc, on voit clairement ici, le document initial PDF. Voilà. On le voit bien. Et on voit ici, le document Word. Ici, le document Google. Donc, on voit que d'une page, je suis passé à deux pages. Et enfin, le résultat à partir de LibreOffice. Donc, j'ai bien une page avec juste une petite perte au niveau du titre. Comme Google. Donc, ici, le plus proche reste Word. Alors, maintenant, comparaison de mon document, donc, de cours Excel. Alors, pour rappel, avec quelques, vous voyez, images. Et un peu plus de mise en forme. Donc, si je regarde mon document Word. Globalement, il a bien gardé les images. Bon, il y a juste quelques petites mises en forme et qui m'a rajouté quelques pages. Donc, au lieu d'avoir trois pages, je me retrouve sur quatre. On voit bien ici, un sur trois. Et ici, je vois bien deux sur quatre. Donc, une petite perte de la mise en forme et création d'une page en plus. Mais, globalement, le résultat n'était pas trop mal. Si je regarde Google Docs. Donc là, on voit un sur cinq. Donc, j'ai cinq pages au lieu de trois avec une perte. Donc, assez important de la mise en forme et surtout des images. Et enfin, si je regarde LibreOffice. Donc, il a bien gardé les images. La mise en forme est relativement bien respectée. Et si je regarde, je n'ai que trois pages. Donc, c'est celui qui est le plus proche de mon document. Et enfin, comparaison du dernier document. Donc, je vous rappelle la facture. En mode paysage. Une page. Si je regarde Word. Donc, il l'a gardé en mode paysage. Il y a juste cette partie-là. Où on voit qu'il a un peu eu des petites erreurs. Et donc, il m'a créé deux pages. Avec un petit saut. Donc, il faudrait le retravailler. Mais, globalement, pas trop mal. Si je regarde, par contre, le Google Docs. Là, cette fois-ci, je ne suis plus en mode paysage. Mais en mode portrait. Et j'ai quasiment perdu toute ma mise en forme. Et c'est juste un document texte. Avec rien d'autre. Et puis, enfin, la version LibreOffice. Où cette fois-ci, si je regarde. Je suis bien en mode paysage. C'est bien respecté. C'est sur une page. Donc, comme déjà dit auparavant. Si il fallait choisir une version. Je dirais, autant prendre la version LibreOffice. Qui est une suite bureautique gratuite. Même si j'utilise le Pack Office. Mais au moins, pour modifier les PDF. Elle est quand même largement plus puissante. Et plus proche de la réalité. Voilà. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. En espérant qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo formation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501